Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons fabriquer une petite boîte tout en cuir, couture cellier, finition teintée. Je vais d'abord vous présenter tout le matériel nécessaire. Il vous faudra des griffes à frapper, une pince parapluie, une haleine aux pinces, une haleine ronde, un plioir, une gouge, des ciseaux pour le cuir, du fil de lin, de la cire d'abeille, un couteau à parer, un maillet et un réglé plat. Une pierre à parer, un chiffon propre, des aiguilles pour le cuir, un marteau, de la teinture de la couleur de votre choix, de la colle néoprène, des cales à poncer, une équerre, un écoffret et un billot. Première étape, vous réaliserez un cube en bois de 6 par 7 cm et de hauteur 4,5 cm. Un morceau de carton de 21,5 sur 8,2 cm et un autre de 20,5 cm sur 4 cm. Deuxième étape, nous allons réaliser la coupe d'un exemplaire de chaque carton. Maintenant, sur le petit morceau de cuir côté chair, nous allons réaliser une parure à mi-épaisseur de 6 à 7 mm de large sur les deux petits côtés et la grande longueur. Sur le petit carton, vous allez effectuer deux pointages, un de 6,5 en partant de ce bord-là jusqu'ici et de l'autre côté en partant de ce bord-là jusque-là, 6,5 cm. Sur le deuxième carton, vous allez effectuer trois pointages, un de 6,5 en partant de ce bord-là, puis vous repartez de ce pointage et vous faites 5 cm et en repartant de ce pointage, à nouveau 6,5. Prenez le petit carton, vous le posez dessus, bien au bord et avec votre haleine, vous allez reporter les deux pointages. Vous allez faire de même avec le grand bout. Si vos pointages ne sont pas assez visibles, insistez avec votre haleine, attention, il doit être visible, mais en aucun cas traversant. Placez votre équerre de façon à ce que votre gouge se situe au milieu de votre pointage. Faites un premier passage, puis un deuxième. Effectuez cette opération pour l'ensemble des cinq pointages. Attention, il faudra effectuer deux passages à chaque fois. Sur le petit morceau de cuir, sur les trois côtés où l'on a déjà réalisé une parure, nous allons tracer l'endroit de la couture à 4 mm du bord, à l'aide du pliloire et du réglé. Attention! Côté fond! À l'autre morceau de cuir, attention, je vais faire de très bien que le petit pain. Je vais enlever les quelques jambes. Pas Tisch ! Et même pas toutes les factors, je vais 알아p comma tout de temps, vous pourriez un peu l'uner de la pelle. Ainsi, on va ajouter cette opération, doncichts ce qui fer Mexico, Pour la never egg heine èuse ! Sur l'autre morceau de cuiriant... Attention, côté fond et non pas côté rabat. Retournez votre pièce, placez votre réglé à 4 mm du bord. Et vous faites un pointage à 10,5 cm en partant du fond. Vous réalisez cette opération de l'autre côté. Attention, 10,5 cm toujours en partant du côté fond. Toujours côté fond, avec votre plioir et votre réglé, venez marquer la ligne de couture des trois côtés à 4 mm du bord. Maintenant, nous allons greffer sur notre tracé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501